Comment ça se fait que les gars deviennent millionnaires alors que c'est la crise ? C'est la fin du monde, tout le monde crie à la panique, tout le monde a peur, on va tous mourir et il y en a qui deviennent plus riches. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est une conspiration ? Est-ce que c'est une conspiration des Illuminati ? Ou des Jésuites ? Ou des Mignons ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Oh, j'essaie les gars que vous allez venir vers la fois, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu peux déjà mettre un petit j'aime parce que je pense que tu vas aimer les gars, et puis ça se soucie aussi à la chaîne, tout simplement. Ici c'est Jonathan Chiri, si jamais tu viens juste d'arriver sur la chaîne, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre de déterminer, créer ta vue sur mesure, faire de l'oseille quand même et faire remonter le taux de testostérone aussi. Est-ce que ça, il y en a plein qui ont perdu tout ce qu'ils avaient entre les deux jambes. Bref, ce n'est pas un... Bref ! Et donc du coup, il y a deux choses que je te propose. Tu as mon étude de cas qui est gratuite, offerte, où tu es libre de pouvoir y accéder, où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, tu es libre, fais ce que tu veux. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Donc voilà, en plus elle est finançable cette formation. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description, et tu pourras mettre ton email, ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu pourras poser toutes tes questions par rapport au financement, comment utiliser ton CPF, comment monter un dossier. On va t'accompagner à le faire de toute façon, étape par étape. Et on va répondre à toutes tes questions et on va te donner après les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner les gars, il n'y a pas de secret. J'ai grandi à Évry dans le 4.11, j'ai redoublé mon BEP électro-technique, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, les gars, j'étais salarié, j'étais électricien, j'ai travaillé au McDonald's, blablabla, blablabla. Comme vous aimez bien chialer les gars, je vous donne des trucs, je peux vous en donner encore plein les gars. Si vous voulez, on fait tous une chaîne autour du monde et on chiale tous ensemble. Et je peux te dire un truc, il ne va rien se passer. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Nous, on veut de l'oseille, on veut être libre. On veut être libre. Ce n'est pas de l'oseille qu'on veut, on veut de la liberté. C'est ça qu'on veut. On veut être libre de choisir. Je veux manger ça, je mange. Je veux aller à tel endroit, je vends. Je veux vivre là-bas, je vais. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les millionnaires se font durant la crise ? Parce que je ne sais pas si tu as déjà lu des livres comme ça ou si tu as déjà entendu des gens qui sont ça. Ils disent, oui, durant la crise, c'est là où il y a le plus de gens qui deviennent millionnaires. Les millionnaires, durant la récession, il y a des millionnaires, là, ça en pagaille. Là, c'est en veux-tu, on voit là, par douzaine. Là, c'est vraiment des millionnaires en pagaille. Ils disent, alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que durant la crise, il y a plein de millionnaires qui se font ? Je me suis posé la question. Donc, j'imagine que tu te posais la question aussi. Ah, non. Gérard, non, toi, non ? Ah, bon. Écoute, tu as bien fait de te cliquer sur la vidéo. Comme ça, au moins, tu te poses la question maintenant. Donc, comment ça se fait que les gars deviennent millionnaires alors que c'est la crise ? C'est la fin du monde. Tout le monde crie à la panique. Tout le monde a peur. On va tous mourir. Et il y en a qui deviennent plus riches. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est une conspiration ? Est-ce que c'est une conspiration des Illuminati ? Ou des Jésuites ? Ou des Mignons ? On ne sait pas. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même de se poser des bonnes questions. Comment ça se fait, les gars, ils y arrivent ? D'où ils sortent, ces gars-là, déjà ? Comment ça se fait qu'ils deviennent millionnaires ? Et comment, nous, peut-être, on peut voir comment on s'organise aussi, tu vois ? Parce que je me dis, toi et moi, on n'est pas plus bêtes qu'un autre. À un moment donné, si les gars, ils arrivent à faire un move intéressant comme ça, peut-être qu'on peut suivre le move. Ce n'est pas compliqué. Passe-moi le jambe à droite, accélération à gauche. Si c'est ça qu'il faut faire pour passer, on va le faire, les gars. On va s'organiser. Donc, après, peut-être, c'est aussi les Illuminati. Peut-être que c'est les Illuminati qui veulent nous garder la tête sous l'eau. C'est aussi possible. Mais je me dis, peut-être qu'il y a un truc qui nous a échappé, les gars. Bon, du coup, moi, je suis au courant maintenant. Mais justement, l'idée de la vidéo, c'est pour que tu sois au courant. Parce que, les gars, c'est bien beau, les vidéos sur Will Smith où on rigole. Ah ! Ah ! Ah ! Will Smith ! Vraiment un bêta, lui. Vraiment un bêta. Mais à un moment donné, les gars, il faut être alerte, les gars. Il faut être attentif, là. T'as vu, là, c'est la crise, là, en ce moment. Et c'est là où il y a le plus de millionnaires. Donc, comment ça se fait ? Comment on s'organise, les gars ? Donc, c'est comme ça, je me suis dit, il faut quand même que ma communauté soit au courant. Que tout le monde soit au courant, sauf les gens de ma communauté. Non. Donc, je vais me faire un point d'honneur à vous informer, les gars. Je te donne l'information. Et après, tu en feras ce que tu veux. D'accord ? Alors, comment ça se fait que les gens, ils deviennent des millionnaires quand c'est la crise ? Bah, tout simplement, pourquoi ? Pour un concept très simple. Tu vois, en fait, quand les actions, elles montent, tu vois, quand les actions montent, c'est là que tout le monde achète. Et ils disent, ah bah oui, bah là, si ça monte, c'est que c'est du bon, c'est maintenant qu'il faut que j'achète. Alors, quand j'ai des actions, ça peut être tout, n'importe quelle action. Que ce soit côté en bourse, entreprise côté en bourse, que ce soit des ETF, ok ? Les ETF, c'est ce qui rassemble plusieurs entreprises, ok ? Et où ça peut être sur du Bitcoin, par exemple, ok ? Donc, quand ça monte, les gens se disent, ah, c'est le moment d'acheter. Oh là là, j'achète, mais non, c'est le moment, ça monte, il faut acheter. Ok ? Donc là, c'est que tout le monde achète. Ok ? Et quand ça descend, donc là, ce qu'est ce qu'est ce qu'est passé, là, quand on rentre dans une bille en marquette, ça s'appelle, c'est quand le marché est au plus bas, et que ça reste un moment comme ça, parce qu'il y a des périodes, il y a des cycles, il y a des cycles où ça monte, et il y a des cycles, en fait, où ça descend. Et quand ça descend, ça s'appelle bille en marquette, quand ça monte, ça s'appelle run bull, ok ? Run bull, si je ne me trompe pas, ok ? Donc, tu me confirmeras ça en commentaire si j'ai oublié, parce qu'il me semble que c'est ça. Et donc, du coup, quand ça monte, tout le monde se dit, ah, c'est le moment qu'il faut acheter, les gars ! Ouais, on achète, on achète, parce que les gars, ça monte, ça monte, il faut acheter, ok ? Et quand ça descend, tout le monde panique, oh non, les gars, ça descend ! Je suis en train de perdre tout mon argent, c'est le moment de tout vendre, les gars, ils vendent, ils vendent ! Et donc, les gars, les gars, ils vendent, ok ? Donc, voilà, c'est exactement ce que tout le monde fait, ok ? Et comme tu as remarqué, les gens, ils ne gagnent pas d'argent, la plupart des gens, ils perdent, ok ? Tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est contradictif, mais il faut faire exactement l'inverse. Ça veut dire que quand ça monte, tu es censé vendre, en fait. Pas tout, mais tu vends petit à petit. Plus ça monte comme ça, plus le marché monte, plus tu vends, en fait. C'est ça qu'il faudrait faire, ok ? Et plus le marché, il descend, eh bien, plus là, tu achètes, ok ? Donc là, je te donne dans le mille, on est sur le marché où c'est bas, là, en ce moment. Donc, au moment où je fais la vidéo, là, le bitcoin, il est à 19 000 euros, ok ? Et avant, il était à 60 000. Et donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que du coup, je ne t'ai pas expliqué. Pourquoi c'est un contre-intuitif et tu te dis, ouais, mais ça n'a pas de sens et tout ? Non, moi, j'achète quand ça monte, au contraire, parce que ça prend de la valeur. Non, pourquoi ? Parce que quand tu achètes au plus bas, le risque, quand tu investis ton argent, parce que le but quand même, quand tu investis ton argent, c'est que tu ne perds pas ton argent. C'est ça, l'idée. Et que tu essaies d'avoir le plus de, comment dire, de retour sur investissement, ok ? Donc, quand tu achètes, on va prendre l'exemple du bitcoin. Un bitcoin à 20 000 euros, alors qu'avant, il était à 60 000, ok ? Et tu sais qu'il y a des cycles où ça monte. Et après, il y a des cycles, bear market, ça dure 2-3 ans, par exemple, où ça descend. Et après, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend et ça fait comme ça. En général, sur le marché boursier, par exemple, ça fait comme ça, comme ça, mais ça monte constamment, en fait, sur des années, ok ? Sur le long terme. Donc, le risque que tu perdes de l'argent quand tu achètes à 20 000, il est très, très bas. Parce que tu es déjà en bas du marché. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es déjà, le marché, il est déjà bas. Donc, pour que tu perdes de l'argent, il faudrait que ça soit encore plus bas, que ça descende encore plus bas, vraiment plus bas, que ça se casse sa figure, quoi. Tu vois ? À moins que tu penses, par exemple, que le bitcoin, genre, c'est une technologie qui ne va pas fonctionner, qui va disparaître dans 2 ans. Voilà. Que tu penses que tout ce qui est blockchain, tout ça, ça ne va pas fonctionner. Même si PayPal, ils acceptent maintenant les paiements, en tout cas, pour le marché américain, en bitcoin. Même s'il y a déjà certains pays qui ont déjà légalisé les paiements en bitcoin, tout ça, etc. Imaginons. Tu ne crois pas. Donc, à ce moment-là, oui, tu n'investis même pas. Parce que tu n'investis pas dans un truc que tu penses que ça ne va pas fonctionner. Mais si tu penses que la blockchain, par exemple, c'est un truc qui va rester là, et que bitcoin, c'est comme la fondation, limite. Quand tu achètes au plus bas à 20 000, à 20 000, tu sais très bien que ça va remonter. Donc, quel est le risque, en fait ? Tu ne prends pas beaucoup de risques. Tu prends un risque, évidemment, parce que quand tu investis, tu prends toujours un risque. Investissez seulement de l'argent dont vous n'avez pas besoin, les gars. Et d'ailleurs, tout ce que je vous donne, ce n'est pas des conseils, les gars. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Je vous informe et je vous dis comment moi je vois les choses. Après, vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais ce n'est pas un conseil. Et donc, du coup, quand tu achètes à 20 000, le risque que tu passes de l'argent, il est très, très faible. Puisque de toute façon, à un moment donné, ça va prendre 2-3 ans, mais le marché va remonter. C'est des cycles, ça a toujours été comme ça. Par contre, quand tu achètes quand ça monte, ton risque, il est très élevé, en fait. Parce que quand tu vas acheter, par exemple, à 50 000, tu te dis, ça monte, j'achète à 50 000. Ce que tout le monde fait, parce qu'à ce moment-là, quand ça monte, tous les médias en parlent, tout ça, machin. Donc, tous les gens qui sont là, ils sont là, oh, vas-y, il faut que j'achète. C'est là où tu as les stars de tes réalités qui disent, le bête que c'est le moment d'acheter. Ça déchire. Toi, tu achètes à ce moment-là à 50 000, mais tu prends des risques très élevés, parce que tu ne sais pas, en fait, à quel moment, jusqu'où, en fait, le gap, il va s'arrêter, en fait. Jusqu'où, par exemple, si tu achètes à 50 000, qui te dit qu'à 55 000, ça ne va pas redescendre ? Et du coup, tu auras acheté au plus haut. Donc, tu auras acheté un bitcoin. Par exemple, ce qu'on achetait quand c'était au pic, qu'on achetait à 50 000, là, maintenant, il est à 20 000, ben, ils sont en stress. Ils disent, oh, mince, alors ! Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont perdu plus de la moitié de leur argent. Parce que plus tu achètes quand ça monte, ben, plus tu prends un risque que ça n'est pas plus haut, en fait. Alors que quand tu achètes au plus bas, ben, tu ne prends pas trop de risques, puisque de toute façon, à un moment donné, ça va remonter. Surtout quand tu achètes au plus bas, ce qui est maintenant, OK ? Donc, j'espère que j'ai été assez clair pour expliquer pourquoi il faut faire exactement le contraire de ce que la masse fait et pourquoi ça a du sens. C'est juste logique, en fait. OK ? Donc, c'est pour ça que, comme je te disais, en général, les initiés, ils savent que quand le marché est bas, ben, ils achètent à foison. Et quand le marché est haut, ben, ils revendent petit à petit. OK ? Parce que tu ne sais pas, pour retirer leurs gains, tout simplement, leur retour sur investissement, qu'ils auront déjà gagné, par exemple. Parce que ceux qui investissent maintenant à 20K, quand ça va remonter à 50, 60K, je n'en sais rien, c'était déjà à 60K. On parlait même d'un Bitcoin à 100K. Peut-être qu'un jour, ça va les atteindre, les 100K. OK ? Tu ne sais pas, donc, peut-être pas maintenant, peut-être 5 ans, 6 ans, je n'en sais rien, moi. Mais, en tout cas, ça ne peut que remonter, tu ne prendras pas beaucoup de risques. Et là, je t'ai pris l'exemple avec le Bitcoin, mais c'est la même chose sur le marché boursier. C'est exactement la même chose. Je veux dire, quand tu vois un Netflix qui se casse la figure, la courbe de Netflix qui se casse la figure, ou Tesla qui se casse la figure, intrinsèquement, tu sais que l'entreprise Tesla, elle sera toujours là dans 10 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Netflix, ils seront toujours là. Je veux dire, ils font de l'argent. Je veux dire, c'est des entreprises viables. C'est juste que sur le cours de la bourse, c'est super bas. Mais, du coup, c'est ce qu'on appelle acheter en solde. C'est-à-dire que tu achètes des entreprises en solde cadeau. Parce que quand le marché, il va reprendre après la crise, quand ça va reprendre tout simplement la valeur normale de ces entreprises-là, tu vas faire de l'argent parce que tu aurais acheté en solde. Donc, du coup, parce que tu te dis, c'est quoi le rapport avec les meilleurs qui se font durant la crise ? C'est comme ça qu'ils se font de l'argent, les gars. Ce qu'ils font, les gars, c'est que quand c'est en période de crise, ils investissent massivement. Tu vois ? Ils vont acheter toutes les sociétés cotées en bourse ou sous tous les ETF. Tout ça, ça se casse la figure. Le CP500, depuis un an, je crois que ça descend en machin. Ils vont prendre ça au calme. Ils vont en acheter toutes les actions en solde. Et après, quand ça va remonter, ils vont faire des plus-values de malade. C'est comme ça que tu rajoutes un zéro en plus sur ton compte. C'est aussi simple que ça, les gars. Et donc, je tenais quand même à t'en informer. Donc, après, les crypto-monnaies, donc Bitcoin, même Bitcoin, Ethereum, ça reste quand même des crypto-monnaies. Ne mettez pas tout votre portefeuille dessus. Tu vois, en général, ce que je vois, c'est que les gars, tous les gars que j'ai vu, que je suivais, qui ont des gros portefeuilles, ils mettent 10% de leur portefeuille en crypto. Mais le reste, ils les mettent en bourse, tu vois. Donc, je t'ai pris l'exemple pour le Bitcoin parce que je sais que ça va te parler. Mais c'est pareil pour la bourse. Donc, voilà comment les gars, pendant la recession, il y a plein de millionnaires. Parce que si tu as du cash, alors évidemment, il faut avoir du cash. D'où pourquoi il faut avoir un business. Si jamais tu n'as pas encore commencé ton business, tu encourages à aller checker ça dans la description pour pouvoir te lancer ou sinon de commencer avec quelqu'un d'autre. Tu t'organises. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir du cash. Par exemple, là, c'est que tu as 150 euros. Bon, même si, par exemple, je ne sais pas, tu achètes du Bitcoin, pour prendre le même exemple, tu mets 150 dollars sur le Bitcoin. Même si ça fait x3, bon, tu vas faire quoi ? Ça va te faire 300, 300, 450. Ça va te faire 450 euros. Bon, ben, voilà. Si tu mets 100 euros, même si ça fait x5, imaginons, ça te fait 500 euros. Bon, par contre, quand tu mets 100 000 euros et que ça fait x5, ça fait 500 000. Voilà, en 2-3 ans. Parce que le beer market, il dure à peu près 2-3 ans. Donc, voilà, c'est comme ça que les gars, ils font de l'argent. Donc, d'où pourquoi les gars, il faut faire votre business, mettre de l'argent de côté. Parce qu'après, tu peux mettre de l'argent de côté avec ton salaire. Mais comme je t'ai dit, tu vois, plus tu vas pouvoir investir, plus tu vas pouvoir faire du cash. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous créez votre business en ligne, les gars. Enfin, en tout cas, ouais, ben oui, les gars, créez votre business en ligne. Enfin, je ne veux pas faire le… Créez votre business en ligne, les gars, sinon vous faites comment ? En tout cas, il faut faire de l'oseille. En fait, débrouille-toi, trouve une solution. Mais il va falloir faire de l'oseille pour pouvoir après l'investir sur le marché boursier et une partie aussi en crypto, tu vois. Parce que quand il y a des billets en market comme ça, c'est des opportunités qui changent de vie. Changement de vie, clairement. Pour ceux qui ont du cash, voilà. Donc, si tu n'as pas de cash, tu dis, ouais, mais du coup, je n'ai pas de cash, je suis à découvert, je ne sais rien, je ne peux pas profiter de l'opportunité. Investis déjà ce que tu peux perdre. Et si tu n'as pas d'opportunité, prépare-toi pour le prochain billet en market. Parce que là, ça va rester comme ça 2-3 ans, le temps que ça remonte, voilà. Et puis, quand on sera sur le haut, il faudra attendre encore un moment, ce sera un cycle, il faudra attendre que ça redescende. C'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut toujours penser long terme. Là, tu vas te dire, ouais, mais laisse tomber, si jamais je ne peux pas investir de même temps, je ne peux pas en profiter. Vas-y, laisse tomber, je ne calcule pas, tu vois. Je ne calcule pas. Non, prépare pour la prochaine fois. Si ça se trouve, le prochain billet en market, il sera peut-être dans 5 ans, 6 ans, tu vois. Mais au moins, tu seras prêt. Parce que les 5 ans, 6 ans, ils vont arriver. Donc, lance ton business, fais du cash, ok. Et puis après, il y a des stratégies aussi que moi, j'utilise en investissement en bourse long terme qui te permettent de faire de l'argent constamment, tu vois. Sans utiliser cet effet de levier. Mais c'est vrai que quand il y a des billets en market comme ça, c'est le moment d'avoir du cash et de l'investir et faire de l'oseille, tu vois. Donc, si jamais tu as du cash qui dort, ben maintenant, tu as des informations que je sais dans cette vidéo. Les gars qui sont super chauds en finances, n'hésitez pas à partager votre avis aussi dans les commentaires. C'est fait pour ça. Parce que les finances, ce n'est pas non plus ma spécialité. Mais quand même, voilà, il y a certaines notions que je voulais partager avec toi parce que je voulais que les gens de ma communauté soient au courant. Donc non, ce ne sont pas les Illuminati, les gars. C'est juste que les gars, ils font les bons choix au bon moment. Ils se sont préparés. Parce qu'il y a des gens qui gardent leur cash pendant des années. Ils disent, j'attends, j'attends, j'attends pour pouvoir investir. Et là, les gens se font plaisir. Pendant que tout le monde est là, j'ai peur, j'ai peur. Là, les gens se réjouissent. Moi, je suis content. Je suis content. Alors que les années précédentes, il y a peut-être 4 ans, je ne comprenais pas ce principe-là. Je ne comprenais pas. J'achetais au moment où tout le monde achetait. Tu vois ? Alors que Warren Buffett, il dit ça. Soyez, quoi, je crois, c'est ? Soyez avide quand tout le monde veut vendre et réticent quand tout le monde veut acheter. Ça revient à ça, en fait. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. Je veux absolument que tu sois au courant. Rappelle encore, tu investis seulement de l'argent que tu es prêt à perdre. OK ? Et si jamais tu n'as pas de cash pour l'instant, crée ton business pour pouvoir générer plus de cash. Et plus tu auras du cash à investir, plus tu pourras le multiplier. L'enrichissement, c'est comme ça, les gars. C'est créer du cash. Avec l'argent que j'ai, comment je fais pour multiplier cet argent-là ? Et c'est les investissements. OK ? Donc voilà. Et quand tu es sur une bien-market comme maintenant, c'est une opportunité d'une vie. OK ? Donc, si jamais tu n'es pas prêt pour celle-là, sois prêt pour la prochaine. Et donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. Dis-moi, mais j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Dis-moi pas à dire ce que tu en penses, eux, en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Et il y a eux et il y a nous, je serai ton camp.